Une nouvelle édition préparée présentée par Walid Selben, bonjour. Bonjour Hakim, Mesdames, Messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce mercredi 17 avril, le Président de la République reçoit le Président de la République arabe sahraoui démocratique, Brahim Ralli. Chargé par le Président de la République, le ministre des Affaires étrangères et à New York, Ahmed Attaf, participera à une série de réunions ministériales sur la question palestinienne. Le chef de la diplomatie qui s'est déjà entretenu avec l'envoyé personnel du secrétaire général au Sahara occidental, Stéphane de Mistoura. L'armée sioniste réinvestit le nord de la bande de Reza, Ebobar Drafah, neuf palestiniens tombent en martyr, parmi eux quatre enfants. Renforcer le réseau électrique au niveau national, notamment au sud, un projet en cours de réalisation d'une valeur de 200 milliards de dinars, vous suivrez le sujet de Rimboukadon dans cette édition. L'intégration économique africaine, l'Algérie qui répond avec du concret, prend à s'achat des méga-projets, des infrastructures aptes à désenclaver la région du Sahel et à faciliter le commerce inter-africain. Autre sujet reportage que vous propose la matinale. Et puis en sport, football, vainqueur de Yesbiscra sur le score de 3 buts à 1, Lusma d'Alger, dernier qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie. La rencontre qui s'est déroulée en présence du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Jengrihaï, du directeur de cabinet à la présidence de la République Boualem. Boualem était présent également du côté sahraoui. Le ministre conseiller chargé des Affaires diplomatiques, Mohamed Samoul Salek, le chef d'état-major de l'armée populaire de libération sahraoui, ainsi que l'ambassadeur de la RASD à Algérie. Et le ministre des Affaires étrangères qui effectue une visite de travail à New York, chargé par le président de la République, Ahmed Attaf, participera à une série de réunions ministérielles sur la question palestinienne en prévision de l'importante échéance attendue au Conseil de sécurité concernant le dossier de l'adhésion à part entière de l'état de Palestine. Le chef de la diplomatie qui a eu également des entretiens bilatéraux avec Stéphane de Bistoura, l'envoyé personnel du secrétaire général du Sahara Occidental, des entretiens qui ont porté sur les démarches et les efforts onusiens visant à relancer le processus garantissant le droit du peuple sahraoui, justement, à l'autodétermination. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui tient aujourd'hui une session de consultation à huis clos sur la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara Occidental. La MINURSO consacrée à la présentation de l'exposé de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, Stéphane de Bistoura, le front polisario et le peuple sahraoui appelle la MINURSO et l'ONU à assumer leurs responsabilités pour la résolution de ce conflit. La MINURSO qui a connu de nombreuses entraves et blocages du processus de paix de la part de l'occupant marocain, Oubi Bouchraya, représentant du front polisario auprès des Nations Unies et des organisations internationales à Genève. Le Royaume du Maroc ne serait jamais prêt pour redynamiser le processus de règlement du conflit. L'occupant marocain continuera à défier la légalité internationale. Ce sentiment d'avoir une impunité assurée lui a permis de bloquer pratiquement tout. Et nous vous le disions en titre le ministre des Affaires étrangères qui effectue une visite de travail à New York. Ahmed Attaf participera à une série de réunions en mini-série sur la question palestinienne en prévision de l'importante échéance attendue au Conseil de sécurité concernant le dossier de l'adhésion à part entière de l'État de Palestine à l'Organisation des Nations Unies. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité à l'ONU doit se prononcer demain jeudi sur une demande des Palestiniens de devenir un État membre à part entière. Des Nations Unies ont annoncé dans la nuit plusieurs sources diplomatiques. Sur le terrain, l'armée sioniste réinvestit. Le nord de la bande de Raza bombarde aussi Arafah. Avec des Palestiniens qui sont tombés en martyrs. Neuf en tout. Parmi eux, quatre enfants. Des chars sionistes qui ont repris position dans le nord de la bande de Raza. Ils avaient quitté trois semaines plus tôt, tandis que des frappes aériennes ont parallèlement été menées à Arafah. À la pointe sud de l'enclave palestinienne. Une ville considérée comme l'ultime refuge pour les civils. A Raza, oui, une zone dévastée totalement. La population est évacuée de force et dans des conditions inhumaines. C'était le cas notamment à Beit Lahya. Le récit du journaliste palestinien Imad Abouchawish, joint par Linda Hamada. Les habitants de la ville de Benihanoun, dans le nord de la bande de Raza, ont été obligés de se déplacer vers le sud. Les familles ont été assiégées et fouillées des femmes et des hommes. L'armée d'occupation leur a interdit de prendre leurs affaires. Les hommes ne gardent que leurs sous-vêtements et les femmes détenues légères. Ils sont tous à pied et doivent passer un an devant l'armée d'occupation. Tout cela est très dur à vivre alors que nous sommes au XXIe siècle. Mais le monde reste silencieux face aux actes commis par des criminels. Rappelons que près de 70 enfants palestiniens sont tombés ou tombent chaque jour en martyr depuis le début de la guerre génocidaire sioniste contre les palestiniens dans la bande de Raza, selon le front des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. 8h05 sur Al-Jéchen 3, retour chez nous, parlant économie, développement économique. Il s'agit d'une instruction du président de la République raccordée le Grand Sud au réseau électrique national. Renforcer le réseau électrique au niveau national, notamment au sud, est une priorité. En ce sens, un projet est en cours de réalisation d'une valeur de 200 milliards de dinars. Les détails avec Rimbou Kadouma. Un projet d'une importance socio-économique est en cours de réalisation pour renforcer le réseau national en électricité. Il s'agit aussi de raccorder le Grand Sud en énergie et contribuer au développement local. Le coût de ce projet est de 200 milliards de dinars. Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie. Le président de la République nous a instruit à commencer graduellement à raccorder ce réseau nord vers le Grand Sud et faire un sel maillage pour pouvoir développer toutes les énergies possibles pour notre pays et augmenter le bouquet énergétique. Donc nous avons commencé, le projet a démarré à partir de Rardaya. Nous sommes arrivés à Menea et nous sommes en train de construire plusieurs postes 400 kV autour de Menea. Nous allons partir à partir de Menea, nous allons vers In Salah et nous allons vers Timimoun. Et à partir de Timimoun, on va revenir sur Bichar pour raccorder Bichar, Timimoun et ce réseau. Et aussi de Timimoun vers Adrar, de In Salah vers Tamdraset. Et c'est le premier maillage que nous sommes en train de cibler avec un budget prévisionnel de 200 milliards de dinars. D'autres projets complémentaires vont suivre. Il est question de mettre en place un corridor africain pour approvisionner le continent, notamment le Sahel en énergie. Nous ambitionnons aussi, bien sûr, en arrivant avec le réseau Adjanet, à Tamdraset, à Tindouf, avec le réseau Tréhaut de Tension. Ça va nous permettre d'ouvrir d'autres horizons vers les pays du Sahel en premier lieu et d'autres pays africains, l'Afrique centrale et vers tous les pays africains. Pour contribuer au développement du continent et créer des partenariats avec les pays africains dans le secteur de l'énergie, c'est la vision actuelle du gouvernement. Il reste que la priorité de l'Algérie est de satisfaire le marché national en énergie. Et à propos de la loi sur l'électricité, selon le ministre de l'Énergie, elle sera bientôt présentée devant les deux chambres du Parlement. L'intégration économique africaine est justement le ministre de l'Énergie, l'évoquait l'Algérie, qui répond avec du concret et prend à sa charge des méga-projets. Tout à fait, la route transaharienne, le ferroviaire, la fibre optique, des infrastructures aptes à désenclaver la région du Sahel et à faciliter le commerce inter-africain. C'est le thème auquel s'intéresse ce matin, Jawida Azuga. En tête de ces projets structurants, la transaharienne qui relie Alger à Lagos au Nigeria, sur une longueur de 10 000 km en passant par le Niger, avec des dorsales vers d'autres pays du Sahel. Kassimi Hassan, spécialiste des questions géopolitiques et des questions sécuritaires. Sur la partie algérienne, le projet est achevé. En plus de ce projet, la fibre optique est en train de dépasser, de sortir des frontières algériennes pour relier d'autres pays dans le Sahel. Il n'y a pas de développement sans communication. Il n'y a pas de développement sans réseau Internet. Et cela, bien sûr, peut avoir des gains substantiels, des gains importants pour toutes ces économies des pays du Sahel. Justement, c'est parce que les routes de transport sont l'élément clé de tout développement économique et de toute relation commerciale entre pays. Pour Shekhaoui Arslan, expert en géopolitique, c'est ce qui explique la démarche de l'Algérie qui soutient et finance ces projets d'envergure. Ces projets sont des projets structurants qui ont une vocation de créer le lien physique entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord, notamment l'Algérie. Et par conséquent, nous pouvons dire que ces projets structurants de lignes ferroviaires, de routes transahariennes, ce sont autant de projets de connexion et de connectivité qui ont été mis en place, voire financés par l'Algérie. En plus de la transe saharienne, il y a aussi le projet de développement du réseau ferroviaire sur tout le territoire national. Un projet qui pourrait s'étendre aux pays voisins. Une bonne nouvelle pour les retraités, Walid Selman, la digitalisation au service de nos seniors. La Caisse nationale des retraités, à travers un communiqué, a appelé tous les retraités à utiliser la technique de reconnaissance faciale présentée au sein de l'application Taqaroudi. Une initiative qui a permis à plus de 49 000 retraités d'éviter le déplacement aux agences locales. Une prestation numérique qui s'ajoute à la myriade de plateformes et applications qui ont comme but de faciliter le quotidien des retraités. Des prestations de services qui exploitent la technologie pour adapter leurs services à un besoin, comme l'option de la reconnaissance faciale pour s'identifier, pratique pour les personnes âgées. Pour Nassim, il faut généraliser davantage ce genre d'initiative, synonyme d'un gain de temps considérable. C'est sûr, cela va faciliter beaucoup de choses aux retraités. Nous n'avons plus besoin de nous déplacer jusqu'aux agences, surtout avec les embouteillages et le temps d'attente qui sont contraignants pour le retraiter. Ces initiatives numériques nous facilitent la vie. Il faut les généraliser davantage pour permettre un traitement rapide. Les technologies biométriques pour identifier, reconnaître automatiquement un individu à partir de ses caractéristiques importantes du visage. Une couche de sécurité pour s'assurer de l'authenticité de la personne retraitée, ainsi que la sécurité de ses données. Jelbo Abdallah, expert en transformation numérique et cybersécurité. Cette technologie va permettre de s'identifier rapidement sans avoir à se déplacer dans les agences, ce qui est particulièrement pratique et gain de temps pour les personnes âgées. Cependant, il faudra veiller à ce que cette fonctionnalité s'adapte bien à tous les utilisateurs, y compris ceux dont les traits du visage pourraient évoluer avec l'âge. Donc, la CNR devra aussi s'assurer du respect total de la vie privée et de la sécurité des données personnelles des retraités utilisant ce service. Plus de 42 900 retraités ont eu recours à ces techniques via l'application mobile Takarudi, leur permettant d'éviter le déplacement aux agences locales, notamment pour le dépôt de la fiche familiale de l'état civil. Et hier soir, a eu lieu la remise des prix de la deuxième édition des cadets de la culture au Centre international des conférences, sur laquelle revient ce matin Fatah Boumadi. La deuxième édition des cadets de la culture a connu la participation de 217 enfants au total. 12 d'entre eux en sont les lauréats, et cela dans 4 catégories. Littérature et poésie, art plastique, musique et théâtre. Des enfants qui débordent de créativité, d'imagination et de talent. Nous avons constaté à travers les candidatures que nous avons reçues que les enfants sont d'une imagination et créativité débordante. Ils sont connectés avec tout ce qui les entoure et l'actualité aussi. Par exemple, ce qui se passe à Gaza et même l'environnement. Mais aussi, pour une grande majorité, sont intéressés par l'histoire de notre pays et notre identité. On pourrait dire que cette deuxième édition a prouvé la créativité de l'enfant algérien. Adam Guerrera, lauréate du premier prix dans la catégorie littérature. Hita Chidina, lauréate du troisième prix dans la catégorie musique. J'ai chanté « Hatha Salam » et c'est une chanson que j'ai dédiée aux enfants de Palestine. Par solidarité, nous et les enfants algériens avec les enfants palestiniens. Je suis très heureuse, la joie est partout. C'est une fierté pour moi. Tinoïa, lauréate du premier prix dans la catégorie théâtre. Notons également que les douze lauréats bénéficieront d'accompagnement de la part du ministère de la Culture et des Arts. Et que la création de ce prix vise justement à faire découvrir et encourager les jeunes talents. Et du sport pour terminer avec l'US Biscra et vaincu hier par l'USMA d'Alger, les Rouges et Noirs qui deviennent le dernier qualifié pour les demi-finals de la Coupe d'Algérie. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci. Merci.